Parlons toujours des actions de la société civile. La Convention de la société civile ivoirienne a livré le rapport de ses études sur l'impact de la COVID-19 en Côte d'Ivoire. L'objectif pour les acteurs de la société civile, à travers la mise en œuvre de ce document qui touche plusieurs secteurs, est de contribuer à la lutte contre la pandémie dans le pays à travers des recommandations concrètes. Walter Kofi et Ismail Doza. Avec un taux de létalité de 0,62% en France contre 0,97% en Côte d'Ivoire, il apparaît que la COVID-19 a fait plus de dégâts en terre ivoirienne que dans l'un des pays les plus touchés par la pandémie. Des chiffres qui ressortent du rapport d'études présenté par la CSCI, Convention de la société civile ivoirienne. L'élaboration du document a nécessité le travail de dix commissions thématiques réunies au sein de la CSCI dans le but de donner des précisions sur l'ampleur des dégâts causés par la maladie à coronavirus dans divers secteurs tels que la santé, l'économie ou la gouvernance. L'étude a pu démontrer que suivant la théorie du fonctionnalisme choisie par le coordonnateur, que lui-même est un enseignant-chercheur, le professeur Kaku Fato, qui est aussi le président d'une de nos commissions thématiques importantes, la commission thématique sciences, arts et culture. Suivant cette théorie du fonctionnalisme, on a pu comprendre quand un secteur de la société est touché, quand un compartiment est touché par une question, c'est l'ensemble du système qui peut être réglé ou déréglé. Le manuel se veut aussi riche en recommandations susceptibles d'influer sur les prises de décisions pour lutter contre la pandémie. Pour les membres de la CSCI, les sociétés devraient s'approprier les nouveaux process trouvés lors de la bataille contre la maladie. Moi, nous avons un ami qui est aux États-Unis qui a dit non, eux, ils ne vont pas reprendre certaines habitudes. Ils vont développer le télétravail. On peut travailler à la maison, atteindre les objectifs et éviter les embouteillages que nous avons. Notons que ces études ont été menées par enquête qualitative sur une période de trois mois, précisément d'août à octobre 2020. La Convention de la Société Civile Ivoirienne entend mettre l'ouvrage à la disposition des ministères et institutions les plus concernées afin qu'elles leur servent d'outils de lutte dans cette crise sanitaire.